Bonjour, Sébastien Plénat, je suis formateur sur PrestaShop et je suis chef de projet dans le e-commerce. Mon métier consiste à mettre en place des projets pour les e-commerçants, à faire le lien entre les clients et l'équipe de production que j'ai dans ma société ClassWeb. J'ai été formateur auparavant pour de grands groupes en France, formateur en informatique puisque le e-commerce ne les intéressait pas forcément à l'époque. Donc ça fait maintenant cinq ans que je travaille sur PrestaShop, depuis la sortie du logiciel en 2007. J'ai commencé par créer ma première société et je me suis intéressé à cette solution, notamment pour sa facilité d'utilisation et sa communauté sans cesse grandissante avec un intérêt tout particulier puisque c'était une solution française aussi, donc une solution très fiable également pour pouvoir créer un site de vente en ligne très facilement. Par rapport aux formations vidéo, effectivement, c'est la première fois que je fais ce genre de formation. Cela dit, ça fait cinq ans maintenant que je donne des formations sur PrestaShop, en présentiel, un petit peu partout en France, pour des grosses sociétés ou des petits clients. Le but est de leur apprendre à être autonome totalement sur la solution. Donc c'est ce qu'on arrive à réaliser avec la formation utilisateur qui varie sans cesse puisque la solution évolue. Donc il faut sans arrêt se remettre en cause, se remettre en question pour pouvoir utiliser quotidiennement le logiciel. Pour moi le métier de formateur est intéressant dans le sens où on va faire gagner beaucoup de temps aux internautes et aux e-commerçants pour qu'ils puissent être autonome et se lancer dans l'aventure du e-commerce sans trop de difficultés. Le côté plaisant des formations, c'est de pouvoir faire beaucoup de rencontres aussi avec des gens totalement différents, avec des personnalités qui sont... Il faut s'adapter pour pouvoir enseigner correctement sur PrestaShop. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment les aider et le retour qu'on a est assez gratifiant lorsqu'on voit que les gens puissent après vendre sur le e-commerce en toute tranquillité. Et ça, c'est le côté intéressant, je dirais, c'est le côté humain et le côté technique également, puisqu'on se remet en cause, on apprend sans arrêt des nouvelles choses et surtout on peut transmettre notre savoir aux personnes. C'est surtout ça le côté intéressant dans les formations. Alors aujourd'hui, clairement, les formations vidéo sont un support très intéressant dans la mesure où on peut apprendre à son rythme. Une fois que l'on a acheté la vidéo, on peut refaire les exercices autant de fois que l'on le souhaite, mettre en pause, pratiquer en même temps. Or l'idéal, ce serait d'avoir deux écrans, par exemple. Un écran sur lequel la formation vidéo est diffusée et un autre écran pour travailler en même temps les exercices qui sont proposés. En plus, l'autre avantage aussi par rapport à des e-commerceurs, c'est qu'ils peuvent le faire quand ils le souhaitent, cette formation, en dehors des heures de travail, etc. Ils peuvent vraiment avancer à leur rythme et c'est des formations très personnalisées puisqu'il n'y a que finalement qu'ils utilisent cette vidéo.